DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Le procureur général, après la Cour constitutionnelle, demande au bureau du Sénat l'autorisation de poursuite judiciaire à charge de l'ancien premier ministre Augustin Matata Pogno pour ordonner le paiement de plus de 110 millions de dollars américains et près de 27 millions de dollars au profit des représentants de victimes de la zaérianisation de 1977, dont les dossiers sont pourtant introuvables à la direction générale de la dette publique. Donc voilà une autre affaire qui vient encore s'écouer. L'ancien premier ministre Augustin Matata Pogno, sénateur de son État, vous le savez, la première demande justement de la levée des immunités en rapport avec l'affaire Bukanga Lonzo avait été rejetée par les sénateurs. Est-ce que cette fois-ci, les sénateurs vont accorder à la justice cette possibilité justement d'instruire calmement ce dossier, d'entendre l'ancien premier ministre Augustin Matata Pogno, qui est rattrapé en tout cas par le signe indien peut-être ? Monsieur Daniel a tout de même sollicité un délai pour pouvoir répondre. Je vous demande de m'accorder un délai d'une semaine. Je serai donc disposé à être reçu par le bureau en date du lundi 4 juillet 2021, a écrit Augustin Matata Pogno dans une correspondance adressée au président du Sénat. Ce délai est sollicité à cause de la gravité des accusations et de la complexité du sujet au centre du réquisitoire, à savoir le paiement de la dette extérieure. Donc voilà, la demande de délai sollicité, ce n'est pas pour la justice, c'est d'abord pour le bureau parce qu'avant que le Sénat décide en toute indépendance de lever les immunités du sénateur Augustin Matata Pogno, ce dernier doit présenter aussi ce moyen de défense au niveau du Sénat. Et peut-être qu'entre lui et le procureur, c'est celui qui réussira en tout cas convaincre les sénateurs aura gagné. Tout comme Matata Pogno avait gagné cette bataille lors de la première demande en rapport avec l'affaire Bukangalonzo, il pourrait, pourquoi pas, gagner aussi cette seconde bataille. Alors je vous propose de suivre ces quelques minutes d'analyse en rapport avec ce sujet. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. Je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez aussi la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce que c'est elle qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivez cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Chamelle de la Croix pour Augustin Matata Pogno, l'homme de Lumulombo, l'homme de Miquelengue, et l'homme de Kim de Mounulombo, deuxième réquisitoire du parquet près de la cassation en vue de l'autorisation de poursuite contre M. Augustin. Cette fois-là, pas pour l'affaire Bukangalonzo, mais une fausse, soi-disant, affaire des victimes de la zainéanisation. Vous savez, ça me fait rire un tout petit peu. Je dis, vous savez, en politique, il faut quand même une certaine stratégie. Si, aujourd'hui, l'attitude du parquet prête le flanc à ceux qui pensent qu'il s'agit de la charlotte, on ne peut pas d'une manière ou d'une autre. On va prendre, on décide d'aller faire un réquisitoire pour un autre dossier. Quand ça ne marche pas, on revient devant ces mêmes sénats-là pour trouver une autre affaire. Cette fois-ci, il pourra peut-être être actueux à l'échange. Et il y a plus plein air. Oui, c'est ça. C'est le bureau. Maintenant, c'est le bureau qui... Et on est bâti devant, devant la fête accomplie. Voilà. C'est ça le grand problème. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, s'il faut compter par rapport à cette affaire des aérianisations, s'il faut comptabiliser le premier ministre et qui ont défilé, et qui, d'une manière ou d'une autre également, ont posé peut-être le même acte que Matatapon. Si jamais, cela savait être... On parait de plus de 100 millions de dollars, 137 millions pour être précis. Mais la question, c'est que, est-ce qu'on devrait commencer dans cette affaire des aérianisations ? On devrait commencer. Où est Adolphe Mouzito ? Parce que, quand on parle de cette question-là, je crois que c'est dans la logique d'apaiser un tout petit peu les questions des dettes internes et autres. C'est lui qui a commencé bien ce projet-là. Où est Adolphe Mouzito dans cette question-là ? Pourquoi commencer avec un système Matatapon ? Écoutez, j'aurais préféré qu'on reste d'abord dans le dossier, qu'on trouve une solution. Et en fin de compte, on peut passer, pendant l'audience, on peut noter certaines grièves complémentaires au-delà de cette affaire. Mais c'est une des faits infractionnels graves, très graves. On parle de plus de 300 personnes fictives. Les dossiers au niveau de l'ex-DGDP n'existent plus. Et Matatapon, en 2011, le ministre des Finances, il a ordonné des paiements en mode d'urgence. Ensuite, il devient premier ministre. Lui-même, avec des injonctions, des ordres de paiements informatisés. Mais est-ce que c'est parce que c'est lui qu'on ne peut pas dire, commençons d'abord par Mouzito ? Bien, il doit répondre aux faits pour assurer aussi sa défense. Ce que je dis, le problème, c'est que la manière dont on a présenté l'affaire, ça veut dire qu'il s'agissait d'un système qui existait depuis avant Matataponio, où on était en train d'effectuer des paiements. Je comprends qu'aujourd'hui, on veut commencer par un système Matataponio. Je ne pose pas un problème d'opportunité. Mais le problème, c'est qu'on était dans l'affaire Moukangalouzo. Où en sommes-nous d'abord ? On ajoute une deuxième affaire. C'est là où je dis, moi, Matataponio n'est pas un 5 ans. Le problème, c'est qu'il peut être fautif, surtout dans ces questions-là. Je crois que la meilleure chose, c'est d'aller devant la justice pour que celui-là présente ses moyens de défense. Mais la question est-ce que, qu'est-ce que vous faites des gens qui pensent qu'il s'agit ici d'un acharnement ? On était dans l'affaire Moukangalouzo, on n'a pas encore trouvé clair. Vous ajoutez une autre affaire. Je suis vu une histoire, je le sens. Les procureurs, comment il s'appelle ? Il s'appelle Jean-Paul Moukouko. Il dit, même à l'époque du président sortant, l'ancien président, il avait stoppé le paiement de cet argent et il avait ordonné même des enquêtes. Donc c'est qu'il y avait des problèmes bien avant. Ça ne date pas de l'éco-de-facture. Justement, Serge Cabono, je ne voulais pas que vous versiez ces dossiers dans la politique. Parce qu'il y a des chiffres là-dedans. Donc c'est un dossier économique. C'est des faits. Oui. C'est un crime économique. Si nous versons dans la politique, nous risquerons de biaiser le débat, de parler de l'acharnement. Pourquoi il y a des dossiers ? C'est un questionnement qui mérite la place. Pourquoi ? Pourquoi Moukangalouzo n'a pas fini ? Mais ça, c'est notre dossier. Mais l'unité politique, est-ce qu'il faut tout cela ? Oui, il faut faire. Il faut faire les dossiers. Moi, je pense que nous sommes toujours dans les domaines économiques. Nous ne sommes pas sortis. C'est notre plan de politique. Merci beaucoup. Nous sommes dans la politique. Parce qu'il y a des chiffres. On ne veut pas de 140 millions de dollars. On ne veut pas de 100 millions de dollars. Nous sommes dans la politique. Nous nous sommes dans les syndicats. 140 millions de dollars. Parce que la RDC, c'est un pays au scandale de déterminement. Toujours en millions des dollars. En millions des dollars. Alors, 300 dossiers. On vous dit, il était ministre des Finances. Ce sont des faits. Il est ministre des Finances. Il monte 300 dossiers. Il ne sait pas les libérales, parce que c'est Mouzut qui était là. parce qu'il n'y en a pas de moussit les dossiers n'ont pas été libérés du temps de nous mais ils ont été montés du temps de moussit par madame de moussit victor en tant que maquette en tant que ministre des finances ils deviennent le premier ministre il amène à toutes les manoeuvres possibles pendant ce temps qu'il avait un ministre délégué il avait un ministre qui n'avait pas de délégué très bien ils n'avaient pas des mots à dire ils montent les trois centres c'est qu'il ne passe pas sur moussit il est le premier ministre lui-même il passe ça en mode de procédure d'urgence donc l'agent commence à sortir de la banque centrale et l'os établit l'avant il stoppe mais il ne sanctionne pas il dit bon les enquêtes maintenant les enquêtes à qui on donne la charge c'est à faire un bon choix dont on lecte alors le collègue est fondé à une fois de ma vie à l'heure pour moi je n'ai pas de me remis que vos cadres qui ont fait un bon choix mais je ne precedent qu'elle a fait un bon choix que je n'ai pas de mi-souis où il a été laissé oui et je suis là on s'occupe dans les autres qui vont te dire les ennemis et ça ne serait pas toujours l'envie de moi moi j'ai dit mais je ne sais pas moi on a été le même oui je ne sais pas que moi j'ai dit ce que je n'ai pas eu à bien le jeu mais je n'ai pas C'est le président Kabir qui avait demandé qu'une enquête soit ouverte. Comme le dossier était dans le tiroir, on a tiré le dossier du tiroir, on l'a mis sur la table. Maintenant, on commence à enquêter comme le dossier Kabir, on l'avait devant. On l'a mis sur le dossier. Là, il ne faut pas mettre le dossier de la tête dedans, il ne faut pas mettre le dossier. Je vous pose à dire qu'il n'a pas utilisé. Pourquoi aujourd'hui, nous décrions la justice, mais si la justice veut faire son travail, nous crions à l'assassinat comme il l'a dit Liana ? C'est un raccourci. Est-ce que ma tête a lié le dossier ? Non. Parce que dans sa lettre, la lettre qu'il a écrite hier au Sénat, il dit « Accordez-moi une semaine parce que je dois réunir tous les hommes. » Il ne dit pas que le dossier ne l'existerait pas. Ça date de 10 ans, donc il me faut réunir le dossier, donc je viendrai devant vous le 4. J'ai le temps pour moi de réunir tous les dossiers. Ça, c'est lui qui le dit dans son état. Il ne l'init pas. Chakira, c'est cadavre dans les potards. Donc il ne l'init pas. Je ne l'init pas que ce dossier n'existe pas. Le dossier existe, mais laissez-moi venir les aimants de près pour vous les apporter. Est-ce qu'il y a des victimes qui ont touché de l'argent, qui peuvent venir dire « Oui, effectivement, nous sommes des Italiens, nous sommes des Grecs, nous sommes ceci, nous nous avons été dépassés de nos biens, meubles et immeubles, et le gouvernement nous a remboursés. » Avant d'aller vers les victimes, il y a d'abord la DG DEP qui dit que je ne reconnais pas ce dossier-là. Parce que c'est de là où on tire les choses. Les dettes, c'est là-bas. Les dettes que les bancaires ont dit ça au populaire. Parce que c'est lui qui en est le DG. Actuellement, il peut ne pas être au courant de ces dossiers-là, le fait que l'élément ne date pas actuellement et qu'il n'a pas encore pris connaissance, ou dans ces tiroirs, il n'y a pas ces dossiers. C'est d'abord, quand le partage vous dit qu'il y a l'existence de quel dossier au niveau de la DG DEP, tu sais de quoi ces autres pays ont été émis pour le paiement ? Vous ne voulez pas qu'elle ait là-bas ? On nous a demandé de faire ça. On ramène l'affaire dans sa dimension économique. Parce que c'est une certitude. La question, c'est que je prends ce qu'il me semble l'a dit comme précision. Que les dossiers ont été montés au niveau de Mousy, tout le monde que ce dernier a refusé de pouvoir faciliter justement les ordres de paiement. Mais la question, c'est que ma tête en a profité pour payer pendant qu'il était Premier ministre, à la fois ministre de Finances. Mais le procureur dit que lui-même a bénéficié des avantages. Ça, c'est l'électricité du parquet. Le procureur a bénéficié des avantages. Le procureur dit que ma tête a bénéficié des avantages. Des avantages. Nous savons tous comment ça se passe dans cette pays. Les commissions, quand vous voyez quelqu'un s'empresser pour pouvoir payer une dette, ça veut dire qu'il a une commission dedans. Mais il se trouve en procédure d'urgence à Oye Baket. Est-ce qu'il y a d'urgence pour payer des dettes en procédure d'urgence ? Écoutez, le problème, c'est qu'ici, quand on parle de la rémunération, on est dans ces procédures-là, c'est-à-dire des paiements, de l'appuration de la dette. Interne et externe, je ne sais pas dans quel dossier classifier ces histoires-là. Est-ce qu'il y a des opérateurs locaux qui avaient droit à ces sommes-là ? Je ne sais pas. Dans les réquisitoires, on en a parlé des expatriés, des grèques, des italiennes, des portugais. Maintenant, le problème, c'est là où j'ai toujours dit. Quand le DGDP dit n'avoir aucun dossier, cela s'apparente clairement à une affaire mal à droite, pour ne pas dire à une affaire de corruption. Mais n'ayant pas suffisamment d'éléments sur le champ, c'est là où j'ai préféré rester sur la dimension politique de l'affaire. Alors, pourquoi ? Parce qu'on est en face de quelqu'un qui aurait, selon certaines sources, à mon âme l'a vu aussi, la gestion matata, il y a plusieurs dossiers dans le tiroir. Mais la question, c'est que dans les affaires, on a commencé avec le dossier Bucamra Lounzou qui a été bloqué. Puisqu'on estime que c'est également une question prioritaire, Bucamra Lounzou. On revient sur la question de cette affaire de la zaïrianisation, dans un contexte où les bureaux prennent relais du droit de la plénière. La question, c'est que quand on aura lévé les immunités de Matata, est-ce que c'est pour rester dans l'affaire de zaïrianisation, ou c'est pour ouvrir les champs et revenir à la charge sur l'affaire Bucamra Lounzou ? C'est dans la félicité de l'affaire que moi je suis. Dans le fond de l'affaire, économiquement, je n'ai pas assez de données comme innocent les grappes pour pouvoir le commander. C'est dans la stratégie, dans la technicité de l'affaire que je dis. Est-ce qu'on ne profite pas, parce que je risque de détailler ici les stratégies, dans la mesure où on amène une affaire. Parce que cette affaire ici, c'est comme il l'a dit, ça fait partie des crimes économiques. À plus de 100 millions, c'est-à-dire nécessairement, ça tique tout homme d'État, sera susceptible de pouvoir lever les choses pour voir un peu plus clair. Et qu'on a refusé de faire un runeck. Si on revenait sur l'affaire Bucamra Lounzou, puisqu'il y avait déjà un avis, puisqu'il y a déjà une commission qui a été mise en place, on risque de stagner. Il y a même des invités qui ont pas eu. Exactement. On vient dans une autre affaire. Cette affaire-là, qui n'a rien à voir avec le premier, on ouvre justement pour avoir une brèche et refaire à venir à la charge. Si vous avez été à la place de Bahati, ça va se passer comment ? Quatre minutes de l'après ? Je vous dis, par exemple, à l'émissie, j'étais à la place de Bahati-Lukwebo actuellement. Il faut dire, depuis un certain moment... Ça ne peut pas prendre de simples Bahati. Non, c'est un bureau. Vous avez celui-ci. Nous connaissons également qu'en tant que président, sa voix est prépondérante, surtout dans le contexte politique actuel. Ce qui est sûr, c'est que Bahati-Lukwebo a posé un acte. Dans la situation logique, on a des gens qui disent que non, voilà, Bahati a sauvé Matata, a sauvé Matata et autre chose, jusqu'à faire du Sénat à une caverne de voleurs. Maintenant, la question est-ce que devant cette situation-là, politiquement, il faut croire que Bahati-Lukwebo n'aura pas beaucoup de choses. Il va souffrir le chou et le frappe. Non, pas souffrir le chou et le frappe parce que ça risque de le mettre aussi sur la sellette. Parce qu'on a également... On peut venir juger de sa volonté à Haqqiu ? Peut-être, je vous laisse le soin de le dire comme ça. Mais je crois qu'actuellement, c'est là où j'ai dit qu'il ne veut pas qu'on revienne sur la question politique, mais on jugera Bahati politiquement. Est-ce que maintenant, il est prêt à votre intérêt ? Il est avec nous ou pas ? C'est là où le dossier devient un peu plus compliqué. J'aimerais voir la sagesse de Bahati-Lukwebo dans cette affaire, mais je crois que dans tous les cas, si Matata n'a rien à se rapprocher, comme il a dit quand il est revenu de la Guinée, la meilleure des choses, c'est de pouvoir aller affronter la justice. Mais en allant peut-être, il avait aussi d'être mappé et puis... Il n'est pas suffisant et on dit aux procureurs que non, il n'y a pas le... Est-ce que c'est le travail du service ? Ça peut être possible, mais c'est très bon. En prenant l'avion à Conakry pour retourner à Kishasa, qu'est-ce que Matata avait dit ? Qu'est-ce qu'il avait déclaré ? Je suis venu affronter la justice de ma pays. Il vous dit qu'il veut affronter la justice. Pourquoi vous voulez l'empêcher ? Vous voulez l'empêcher pourquoi ? Vous voulez aller affronter la justice ? Parce qu'il s'est dit innocent. Pas innocent, on est. Il s'est dit innocent. Laissez-le aller prouver son innocence devant les juges. Il a peur de subir sur tous les autres. Combien des gens ont été mappés et ont été relâchés ? Je vous les cite. Mon grand-feu qui m'a mis ma zone. On a pris, il s'est dit non, non, le dossier ex-onatra, ma paix. Après, il a donné ce bref qui n'avait pas détourné, il a été relâché. Ma paix, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la mort. Parce que vous allez affronter la justice éternellement jusqu'à quand ? Parce que dès 2023, Matata n'aura plus d'immunité. Les dossiers restent, parce que les dossiers qu'on sort aujourd'hui... Ah, on peut avoir la prescription de faits. Oui, justement, parce que les dossiers qu'on traite aujourd'hui, c'est un dossier de 10 ans. Non, on peut toujours les réchauffer. Donc, ça ne sert à rien de fouiller intérieurement la justice par des assuces. Non, non, il faut y aller, il faut avouer. Augustin Matata premier. Donc, on risque de dire, voici... J'aimerais vous donner une limite pour titrer le fiscal. Vous n'allez pas aborder la question. Scooper B.C. va peut-être titrer Bahati livre son frère Matata premier. Non, 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 il ne livre pas. Il fait son travail. Il fait son travail. Là, je vais prendre des titres. Il faut faire que j'y réfléchisse. C'est très fort que le bureau puisse en dire au tréma et sauver encore Matata dans cette affaire. Non, mais cette crainte-là est fondée, mais le problème ici, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent dans les différentes analyses. Est-ce que le Sénat pourra décider aujourd'hui de livrer Matata ? Et que la fin de compte, l'affaire est tirée en londaire ? De quoi il se reproche exactement ? Ça, je ne sais pas répondre. Mais la question aussi, c'est qu'en faisant cela, est-ce que c'est simplement sur la question d'éthique ? Ou derrière, il y a également Matata avec le bouc émissaire pour pouvoir prendre une décision qui a de l'impact sur les différents dignitaires ou anciens dignitaires ? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette affaire-là, je vous dis que dans la technicité, la crainte aujourd'hui, c'est qu'on aille, et puis finalement, dans l'affaire de la justice, parce que ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, à Bois-là, on ne sait pas définir la traçabilité, s'il a détourné ou pas, il a pris l'argent. Quelle est cette nature entre honorer les responsabilités sociales de l'entreprise à la volonté des agents, pendant qu'eux-mêmes, les agents ne sont pas payés ? Est-ce que quand il a décidé en tant que DG de pouvoir réorienter cet argent-là vers la paie, l'appuration des dettes des agents, le conseil d'administration n'était pas au courant ? Vous voulez me dire ça ? Très bien. Merci. Très souvent, les conseils d'administration et le comité de gestion sont toujours en guerre. Je connais beaucoup d'entreprises où ça ne marche pas entre les DG et les PCA. Merci. C'est eux qui dénoncent l'administration du conseil. J'aurais bien voulu que nous soyons continué, ce débat, mais il va se poursuivre en dehors des canadiens. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette analyse durant plus ou moins 15 minutes sur cette affaire, cette deuxième affaire qui pourrait peut-être voir finalement Matatapo nous répondre devant la justice. En effet, le procureur général près de la Cour constitutionnelle a demandé au bureau du Sénat l'autorisation de poursuites judiciaires à charge de l'ancien premier ministre Augustin Matata-Apogno pour avoir ordonné le paiement de plus de 110 millions de dollars américains et près de 27 millions de dollars au profit des représentants des victimes de la zaïrianisation de 77. Le problème, c'est que les dossiers seraient introuvables à la direction générale de la dette publique. Comment payer des gens dont on n'a aucun dossier ? Donc ce sont des questions qui devront trouver réponse par l'ancien premier ministre Augustin Matata-Apogno. Alors ce dernier, bien évidemment, a sollicité un délai auprès du bureau du Sénat, le Sénat dirigé par Bahati Lukwebo, pour qu'on puisse lui accorder une semaine, le temps pour lui de répondre justement à l'invitation du bureau. Et ce n'est qu'après que le Sénat pourra décider souverainement de la lever ou non de ses immunités. Donc voilà encore une autre affaire qui vient entacher la gestion Matata-Apogno. Vous avez suivi cette analyse, je crois qu'elle aura été pertinente et qui vous aura permis d'éclairer votre lanterne par rapport à cette affaire. En tous les cas, nous sommes en train de la suivre de très près. Voilà ce que nous avions voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de like, aimez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de partager avec nous votre opinion sur ce sujet en nous laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes nouveau, ancien ou vous ne vous êtes jamais encore abonné. Abonnez-vous, activez également la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore. Enfin, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.